Dieu, tu es la lumière du monde, tu es venu pour que les aveugles voient, tu es venu pour donner la vie aux morts. Seigneur, que ta parole ne soit pas sans effet pour nos cœurs ce matin, que les avertissements que tu nous donnes, nous les prenions comme des enfants reçoivent ceux de leur père. Ouvre nos cœurs à ton amour, éclaire nos yeux et notre intelligence, de sorte que nous puissions te voir et comprendre ce que tu as à nous dire. Amen. Ce matin, je viens à vous avec une question. Concrètement, pour qui seriez-vous prêts, à l'heure actuelle, à donner votre vie ? Pour qui, ce matin, êtes-vous prêts à mourir ? Les visages ou les noms qui vous viendront en tête sont les gens que vous aimerez vraiment. Et ce que Dieu veut, c'est que cette liste s'agrandisse. Le texte que mon frère Jean Bosco a lu est en fait la septième fois que Jésus commence un discours avec ses paroles. Moi, je suis. Jésus avait dit, moi, je suis le pain de vie. Moi, je suis la lumière du monde. Moi, je suis la porte. Moi, je suis le bon berger. Moi, je suis la résurrection et la vie. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, alors que Jésus vit ces dernières heures et qu'il les passe à deux choses, à passer du temps avec ses disciples et à prier Dieu le Père, voici qu'un peu, quelques heures avant de mourir à la croix, Jésus dit ces mots. Moi, je suis la vraie vigne et le Père et le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il en porte encore davantage. Qu'est-ce que ces paroles veulent dire? Dans ce passage, Jésus, notre Seigneur, se présente comme étant la vigne véritable, celle qui porte les rameaux. Il est le pied de vigne qui donne du fruit. Cette image de la vigne, elle ne vient pas de nulle part. Elle était déjà utilisée dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, pour parler du peuple de Dieu. Dieu avait dit au peuple d'Israël, vous serez une vigne et vous porterez du fruit. Vous serez mes témoins au milieu du monde. Mais cette mission, le peuple hébreu ne pouvait pas l'accomplir. Car même délivré de l'esclavage du Pharaon, le peuple hébreu était encore dans son cœur resté esclave du péché, collectivement collectivement incapable d'être le témoin véridique de Dieu pour le monde. Jésus se présente ici comme la vraie vigne dans le sens que lui, en tant qu'homme, a rempli vraiment l'obéissance parfaite, absolue que le Père attendait de son peuple. Jésus, lui, Dieu fait homme, a, en tant qu'homme, mené la vie parfaite, sans jamais pécher, en aimant parfaitement à la fois Dieu et les hommes d'un amour véritable, sans limite. si vous voulez savoir à quoi ressemble l'amour, regardez au Christ. Voici mon commandement, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Frères et sœurs, cette parole ce matin, elle vient troubler notre cœur parce que Dieu, ici, ne nous demande pas d'être gentil. Il y a, pardonnez-moi l'expression, une gentillesse à deux balles qui transige avec la vérité, qui transige avec la sainteté, qui transige avec la justice selon Dieu et qui n'est pas de l'amour. Il est facile d'être gentil, mais qu'il est dur, qu'il est dur d'aimer. Jésus était littéralement l'amour incarné, marchant au milieu des hommes. Et pourtant, Jésus n'était pas toujours gentil. Ce dont Jésus parle ici, c'est donc un amour profond, puissant, sacrificiel, à la fois envers Dieu et envers nos prochains. L'amour, c'est rechercher le bien d'autrui pour lui-même, sans arrière-pensée, y compris si c'est nécessaire, au détriment de son propre bien. L'amour est l'expression de l'être même de Dieu, car Dieu est amour. et la loi que Dieu a donnée est l'expression de l'amour. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est incompatible avec le péché, avec le mal, avec l'injustice, car toutes ces choses font du mal aux autres. L'amour, c'est quand mon moi cesse d'être le centre du monde et que Dieu revient à sa place, place à laquelle il a droit. Quand on parle de vouloir le bien des autres, bien sûr, on pense et on a raison à leur bonheur matériel, à leur santé, à leurs relations. et ces choses sont d'une grande importance. Mais l'amour par-dessus tout, je peux vous assurer que dans tout l'univers, il n'est pas de bien plus suprême, plus grand, pas de chose plus souhaitable pour les gens qui nous entourent et pour nous-mêmes que de connaître Dieu et de demeurer avec Lui pour l'éternité. Jésus, dans ce même évangile de Jean, avait dit « La vie, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et moi, Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. » Voici l'appel que Dieu donne à son peuple. Dans tout le Nouveau Testament, dans la Bible, l'Église est décrite comme un peuple de prophètes et de prêtres. De prêtres parce que nous sommes appelés par amour à parler de nos prochains, de nos proches, de parler de ces gens-là à Dieu, c'est-à-dire de prier pour eux. Et nous sommes aussi appelés un peuple de prophètes parce que Dieu donne à l'Église la tâche de par amour, de parler de Dieu à nos prochains. Et voici Jésus qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres ? » Cette expression « Les uns les autres » elle est dans tout le Nouveau Testament. Répétez des dizaines de fois les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Veillons les uns sur les autres. Dites-vous la vérité dans l'amour les uns les autres. Prenez soin les uns les autres. Le chrétien a cet appel sur sa vie. Par l'aide de l'Esprit Saint qui est censé habiter en nous, il est censé aimer. Et cet amour l'amène à lutter contre le péché et le mal qui est dans son cœur, qui gangrène sa vie, qui gangrène la vie des autres, qui gangrène le monde. Nous voulons changer le monde. Commençons par ranger notre chambre. Commençons par changer notre cœur par l'Esprit de Dieu. Les paroles de Jésus ce matin, je trouve, sont à double tranchant. Elles sont à la fois douces comme le miel. Mais nous les avons entendues, il y a aussi une forme d'amertume. Jésus ne manquait pas d'avertir. Cet avertissement, il est pour moi, il est pour vous. Mais c'est les paroles de notre Maître et si Jésus dans son amour nous les a dit, c'est que nous avons aussi besoin de les entendre ce matin. Jésus a dit le serment qui unit à moi ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors comme un serment elle sèche et les serments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. le serment qui unit à moi ne porte pas de fruits. Mon Père l'enlève et il brûle. Jésus par ses paroles vient nous avertir Il y a des chrétiens qui en dehors des apparences extérieures ne diffèrent en rien des non-croyants. Ils n'ont pas de peine face au péché, pas de désir de ressembler à Jésus leur maître, pas d'intérêt pour Jésus Christ, pour sa croix, pas d'intérêt pour Dieu. Et à chaque seconde qui passe, il y a des gens qui meurent pour se retrouver dans l'attente du jugement et de la damnation éternelle. La damnation éternelle et le jugement de Dieu sont des sujets à prendre très au sérieux. Jésus en a parlé, la Bible le dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Et encore, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Jésus lui-même nous a beaucoup avertis. Le feu de la guienne était une chose tellement sérieuse qu'il est venu lui-même nous sauver en mourant à la croix pour nos péchés, en mettant dans nos cœurs l'Esprit Saint qui nous sanctifie parce que l'apôtre Paul a dit sans sanctification nul ne verra le Seigneur. Et parmi ceux qui iront dans ce feu éternel, il y en aura hélas, hélas, trois fois hélas qui avaient pourtant reçu le baptême. Peut-être même avaient-ils fréquenté une église. Ils s'identifiaient même, ils s'identifiaient pourtant comme chrétiens. certains comme protestants, d'autres comme catholiques ou que sais-je encore. Mais tous auront comme point commun qu'au fond de leur cœur, malgré les apparences, ils ne s'étaient pas attachés à Jésus qui est le cèple, qui est la vie, qui est le pain de vie, qui est la lumière des hommes, qui est le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Certains seront là parce que sans doute ils n'avaient pas pris les choses au sérieux. Nous passons des heures à regarder la télévision mais qu'il est dur, dur de trouver cinq minutes pour prier ou méditer les Écritures pour chercher la volonté de Dieu. On va faire des courses trois fois par semaine. Mais quelle fatigue de se déplacer à l'Église ou au Temple une fois par semaine le dimanche matin. Nous passons des heures dans le canapé à rien faire. Mais quel ennui lorsque la prédication est trop longue. Covid ou pas Covid l'Église a toujours été pour certains chrétiens une activité non essentielle. Et à chaque période de leur vie ça n'est jamais le bon moment de se soucier de Dieu. Et même à 90 ans à l'article de la mort ces chrétiens là trouvent qu'il est encore trop tôt pour se repentir et mettre leur foi dans le sauveur. Mais quand on les interroge ils sont très fiers de dire « Ah moi je suis protestant Ah moi je suis catholique et vous n'avez pas intérêt à vous tromper. Ils en sont très fiers. » Mais lors du jugement dernier la question ne sera pas « Étiez-vous catholique romain ou étiez-vous réformé évangélique ? » La question sera votre vie votre vie était-elle réellement branchée à Jésus Christ ? Avez-vous porté du fruit ? Parmi ces rameaux morts qui brûleront parmi ces chrétiens qui iront en enfer il y en aura aussi hélas une autre espèce qui semblait pourtant très pratiquant et pourtant ce n'était qu'une façade un masque ils auront été eux aussi en avance sur leur temps ils n'auront pas attendu le Covid pour porter un masque à l'église et pourtant et pourtant ils étaient spirituellement morts comme dit la Bible à leur sujet ils ont l'apparence de la piété mais il leur manque ce qui en fait la force quel destin tragique vivre si proche de la vérité être si proche de la vie éternelle être dans l'antichambre du royaume de Dieu et pourtant ne pas passer la porte les paroles que je vous dis je me les dis à moi-même ce sont les paroles que Jésus nous donne parce qu'il veut nous sauver vous désirez savoir ce qui fait la force de la piété vous voulez savoir qu'est-ce qui fait la différence entre une branche morte et une branche qui donne beaucoup de fruits laissez-moi vous raconter une histoire qui se trouve dans les évangiles durant son ministère terrestre Jésus était entré chez un pharisien nommé Simon et voici il y avait une femme pécheresse qui dans sa repentance pleurait de joie elle embrassait les pieds de Jésus elle versait du parfum sur ses pieds le pharisien Simon s'indigna de la situation mais Jésus lui répondit par ses paroles un homme riche avait deux personnes qui étaient endettées un qui avait une dette immense et l'autre qui lui devait trois sous et pourtant se mettre dans sa grâce et sa générosité à annuler la dette des deux à ton avis Simon lequel des deux aimera le plus et Jésus dit celui qui se sait beaucoup pardonner aime beaucoup mais celui qui se sait peu pardonner aime peu plus nous aurons conscience du pardon immense que Dieu nous offre en Jésus Christ plus nous aimerons notre maître bien-aimé plus nous aimerons notre prochain c'est pourquoi Jésus dit dans ce passage demeurez dans mon amour c'est pourquoi il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire c'est pourquoi dans un autre passage Jésus a dit celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive sortiront de lui la sève de la vie chrétienne ce qui motive notre amour c'est la conscience de la grâce immense que Dieu nous a fait en Christ il n'y a peut-être pas grand monde qui serait prêt à mourir pour vous mais le Dieu de l'univers lui l'a fait aussi pourri que vous puissiez être Dieu est venu mourir pour vous si cela ne change pas votre coeur alors rien ne changera votre coeur je peux vous assurer que si le sang de Jésus n'avait pas été versé sur cette croix la place de chacun de nous serait en enfer l'apôtre de Paul persécutait l'église il était un homme qui était d'une moralité excellente et pourtant il n'avait pas l'amour mais le Christ s'est révélé à lui il lui a montré toute la noirceur de son coeur il lui a montré toute la colère qui serait tombée sur lui si elle n'était pas tombée sur Jésus et la vie de l'apôtre Paul a été transformée et lui écrit plus tard qui nous séparera de l'amour de Christ serait-ce les épreuves serait-ce l'angoisse la persécution mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé et j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni la domination ni les choses présentes ni les choses à venir ni la hauteur ni la profondeur ni aucune créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans ma chair je vis pourtant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi l'amour de Dieu manifesté à la croix c'est le coeur de notre espérance commune quel que soit notre amour pour Dieu c'est son amour pour nous qui est premier quel que soit ce que nous faisons pour Dieu c'est ce qu'il a fait pour nous qui est premier et saisir cette réalité par la foi ne peut pas laisser notre coeur indemne l'apôtre Jean écrit dans une de ses lettres l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu mais en ce que lui nous a aimé et qu'il a envoyé son Fils comme sacrifice pour nos péchés et il ajoute bien aimé si Dieu nous a aimé ainsi nous devons aussi nous aimer les uns les autres c'est pourquoi catholiques et protestants nous mettons des croix partout nous mettons des croix dans nos maisons nous mettons des croix sur nos temples et nos églises parce que cette croix cet instrument de torture où le Fils de Dieu est venu souffrir est le symbole de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous et si nous recevons le baptême si nous venons le dimanche adorer Dieu par nos chants si nous venons écouter l'homélie ou la prédication si nous venons prendre part au repas du Seigneur si nous prenons dans la semaine des temps pour prier et méditer les écritures c'est pour nous nourrir de Christ c'est pour une seule véritable raison c'est pour que le Christ devienne la substance et l'essence de notre vie qu'il devienne la sève de notre existence et que nous ayons la vie la vie qui vient de Dieu Jésus est le Seigneur il est vivant il est ressuscité il règne sur tout l'univers et il mérite la première place dans votre vie alors à l'écoute des paroles de Jésus ce matin nous devons chacun nous poser cette question sommes-nous bien branchés au cèpe sommes-nous sur la vigne sommes-nous réellement attachés au Christ si Jésus n'est pas ce dont vous dépendez pour vivre si toute notre pratique religieuse est juste un loisir si elle est juste un domaine compartimenté de notre vie qu'on ne sort que le dimanche si c'est simplement une question d'avoir de bonnes valeurs ou simplement une façon d'occuper son dimanche ou de favoriser notre vie sociale si Jésus-Christ n'est pas en train de devenir notre vie où que nous en soyons dans ce chemin mais s'il n'est pas en train de prendre de plus en plus de place si depuis toutes ces années où nous nous disons chrétiens il demeure une certaine forme d'indifférence vis-à-vis de Dieu vis-à-vis de la sainteté vis-à-vis de l'amour vis-à-vis de la haine du péché alors nous devons nous poser vraiment cette question ma vie témoigne-t-elle de ma foi est-ce que je vis vraiment comme si Dieu m'avait aimé pour me sauver des conséquences éternelles de mon péché est-ce que je crois vraiment que le Christ est l'agneau de Dieu venu ôter le péché du monde laissez-moi vous le dire de la part du Seigneur ce qu'il dit là s'il nous reprend c'est parce qu'il nous aime c'est parce que nous sommes forts pour nous mentir à nous-mêmes mais si Christ à l'heure actuelle n'est pas votre trésor vous ne connaissez pas encore Christ mais il est toujours temps de venir à Jésus il est toujours temps de venir le connaître il est encore temps de courir à la croix de Jésus notre sauveur il est encore temps de donner à Dieu notre vie de remettre notre chemin entre les mains du bon berger lui qui est la vérité et la vie oui il est toujours temps de venir à Jésus il nous accueille avec joie et il nous fera porter du fruit dans tous les cas nourrissons-nous de Jésus qu'il devienne le centre de notre vie que son amour croisse en nous croyons en lui comme si notre destin éternel en dépendait parce que c'est le cas plus nous porterons du fruit plus nous dépendrons du cèpe plus nous dépendrons du cèpe plus nous porterons du fruit voilà je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin et maintenant je vais prier que tous ceux qui veulent bien s'y associer baissent la tête dans la prière je prie Seigneur Jésus tes paroles sont dures mais à qui d'autre irions-nous Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle et voici par la foi en tes paroles nous sommes déjà purs merci Seigneur parce que c'est toi qui est le pain de la vie et celui qui vient à toi n'aura jamais faim celui qui croit en toi n'aura jamais soif merci Seigneur parce que tu es la lumière du monde et celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura au contraire la lumière de la vie merci Seigneur parce que c'est toi qui es la porte et si quelqu'un entre et passe par toi il sera sauvé il entrera et sortira et il trouvera de quoi nourrir son âme merci parce que tu es le bon berger et le bon berger est venu donner sa vie pour ses brebis merci Seigneur parce que c'est toi qui es la résurrection et la vie et que celui qui croit en toi vivra même s'il meurt oui Seigneur c'est toi qui es le chemin la vérité et la vie on ne vient au père qu'en passant par toi c'est toi Seigneur le vrai cèpe la vraie vigne sur laquelle notre vie est greffée tu es notre vie Seigneur tu es notre espérance et par l'esprit que tu as mis au-dedans de nous prends ta place dans nos vies change nos cœurs par les épreuves et les souffrances que le Père nous donne de passer taille-nous fais-nous porter du fruit sauve-nous prends pitié de nous Maître bien-aimé sauveur de nos vies Amen